Musique Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 23 mars. Najat Fallou Belkacem, candidate au Régional, a été testée positive au Covid-19. Les taux d'incidence en forte hausse dans le Rhône et dans la métropole. Le Rhône pourrait bientôt figurer parmi les départements confinés. L'école maternelle et élémentaire Jules Ferry à Brons fermée à partir de ce mardi et pour toute la semaine suite à des cas de Covid. La création d'un fonds souverain régional pour aider les entreprises potentiellement handicapées par de la dette a retrouvé de l'élan. Explication dans cette édition. Le Conseil économique, social, environnemental, régional, le Césaire au Verne-Rhône-Alpes a créé un observatoire Covid-19. Explication avec Marilyn Genevrier dans cette édition. Attention à partir de ce mardi, le cours Charlemagne est réservé aux piétons et aux cyclistes entre la rue Montrochet et le Quai-Antoine-Ribou. En ce début de printemps, le préfet vient de placer le Rhône et la métropole en vigilance sécheresse. Et puis basket en Coupe de France. La Zoelle connaît son futur adversaire en demi-finale. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. En dépit de ma vigilance, je viens d'être testé positif au Covid-19. C'est ce qu'a annoncé sur Twitter Najat Fallobel-Kassem, l'ancienne ministre de l'Éducation sous Hollande. La désormais candidate aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes va appliquer immédiatement la règle, c'est-à-dire s'isoler pour 10 jours. Je préviens tous mes contacts rapprochés de ces 48 dernières heures. Faites-en autant si cela vous arrive. Protégez-vous, protégez les autres, écrit Najat Fallobel-Kassem sur son compte Twitter. Les taux d'incidence atteignent 375 pour 100 000 dans le Rhône, 376 pour la métropole pour la semaine glissante du 13 au 19 mars. Le taux de positivité atteint 8,25%. 882 patients hospitalisés, 39 de plus en 24 heures, dont 188 en réanimation. Après 16 nouveaux décès, le nombre de patients décédés du Covid à l'hôpital dans le Rhône s'élève à 2555. L'évolution des indicateurs épidémiques dans les jours à venir s'annonce cruciale. Le Rhône pourrait bientôt figurer parmi les départements confinés. Le nombre de décès enregistrés ces dernières 24 heures à l'hôpital en France est de 343, soit un total de 92 621 morts depuis le début de l'épidémie. L'hôpital reste sous pression avec 26 488 patients hospitalisés, dont 4548 en réanimation, contre 4 406 seulement dimanche. Notez que l'école maternelle et élémentaire Jules Ferry à Brons est fermée à partir de ce mardi et jusqu'à vendredi inclue suite à des cas de Covid-19. La municipalité procède au nettoyage des locaux afin d'assurer le retour des écoliers dès lundi prochain. La ville invite également les familles et le personnel éducatif à se faire tester dans les laboratoires ou les pharmacies brondiantes. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. La création d'un fonds souverain régional pour aider des entreprises potentiellement handicapées par de la dette a retrouvé de l'élan. Présidé par le lyonnais Laurent Fierre, le patron de visiative et géré par Siparex, il s'appuie sur des fonds publics et privés. La région, la BPI, la banque publique d'investissement, des acteurs bancaires, des assureurs et le MEDEF au Berne-Rhône-Alpes sont associés à cette initiative. L'objectif étant de mobiliser 100 millions d'euros et éviter que certaines entreprises fragilisées ne deviennent des proies pour des fonds spéculateurs. Dès le début de la crise et pour éclairer les politiques publiques, le Césaire-Auvergne-Rhône-Alpes a créé un observatoire Covid-19. Le Conseil économique, social, environnemental, régional a voulu recueillir des informations sur les conséquences de la crise sanitaire. Explication avec Marilyn Genevrier. Le 17 mars 2020, en réponse à la crise sanitaire issue de la Covid-19, le confinement général était prononcé en France dès le début de la crise et pour éclairer les politiques publiques, le Césaire-Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de créer un observatoire Covid-19 pour recueillir des données régionales sur les conséquences de la crise du coronavirus et son impact. Cet outil a été complété par des questionnaires adressés aux particuliers et aux professionnels de la région sur la manière dont chacun a vécu et a fait face à cette crise. 4 500 réponses ont été collectées. Toutes ces données recueillies ont donné lieu à un travail d'analyse, un travail titanesque de la part du Césaire-Auvergne-Rhône-Alpes pour étudier les impacts de la crise sur nos vies, avec des auditions sur tout le territoire et finalement la publication d'une note très détaillée intitulée « Covid-19, repensez demain le regard du Césaire ». Antoine Quadrini, bonjour. Vous êtes le président du Césaire-Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle était votre ambition lorsque vous avez lancé cette démarche d'observatoire ? La vie quotidienne, dans un cadre d'une crise sanitaire comme celle que nous avons connue et que nous continuons à connaître, c'est de savoir comment se protéger, comment se soigner. Deuxième élément de cette vie quotidienne, c'est comment travailler, comment produire, comment consommer et puis comment recycler cette consommation, concrètement, au quotidien, sur chacun des territoires. Il y a eu ensuite des choses très concrètes. Comment réfléchir à la manière dont on se déplacera, se déplacer pour aller se former, pour aller innover. Et puis enfin, comment est-ce qu'on a pu soutenir cette économie, soutenir les acteurs économiques, sociaux, environnementaux. Comment peut-on aider les élus à prendre en compte ces situations très concrètes du quotidien des habitants de notre région ? Vous voyez, c'est tout ce qui fait cette vie quotidienne qui nous a intéressés dans la démarche de réflexion, d'analyse et de propositions qui ont été faites à l'ensemble des élus. Des études et des travaux de prospective, il y en a plusieurs qui sont faits régulièrement chaque année autour de l'économie ou du social d'ailleurs. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu des surprises pendant ce recueil d'informations auprès des habitants ? La première des surprises, c'est le nombre de réponses que nous avons obtenues. 4 500 réponses à un questionnaire qu'il fallait s'emparer pour pouvoir nous apporter le sentiment de ceux qui vivaient cette crise au quotidien sur leur territoire. Ça, c'était une première des surprises. La deuxième des surprises, c'est que les habitants s'intéressent à l'intérêt général. Cet intérêt général, qui n'est pas uniquement fait de l'addition des intérêts particuliers, se retrouve lorsque les uns et les autres apportent des solutions qui sont plus collectives qu'individuelles sur tous les sujets. Et à travers tout cela, l'intérêt que chacun des habitants pouvait avoir à rester vivre sur son territoire. L'Observatoire, est-ce qu'il a vocation à poursuivre sa mission ? On ne sait pas quand se terminera cette crise. Nous apercevons aujourd'hui que ce que nous avons observé, mais surtout la méthode qui a été de donner la parole aux habitants, cette méthode doit se poursuivre. L'Observatoire va se poursuivre au-delà de la crise qui, je l'espère, sera la plus courte possible. La crise de la Covid-19 a confirmé la réactivité de nos organisations locales et de nos élus. Les maires, en particulier, ont été sur tous les fronts. Nous avons rencontré Hervé Reynaud. Hervé Reynaud, bonjour. Vous êtes maire de Saint-Chamond, vice-président du département de la Loire. Vous êtes également conseiller communautaire. Triple casquette, triple responsabilité aussi. Cette année 2020 a dû être difficile à supporter pour un élu comme vous, aussi engagé. Le Césaire, dans son avis, fait le constat d'un contexte très difficile pour les acteurs de terrain. Il parle notamment de la gestion des finances locales. Il est question de services publics aussi et peut-être de manquements dans les services publics aujourd'hui. Il est question des associations qui ont eu un rôle particulier pendant cette année-là et dont les enjeux aujourd'hui sont majeurs. Comment cette année 2020 a pu être supportable pour vous, Hervé Reynaud ? Effectivement, les collectivités locales, on a effectivement énoncé qu'elles étaient très agiles pour trouver, souvenons-nous, les masques, les protections. Pour nos soignants, c'était de pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs pour qu'il y ait la continuité de nos services publics, pouvoir continuer à développer des projets. Et moi, je raisonne souvent en termes de développeurs pour que nos entreprises également et notre économie locale en profite. Donc, c'était tout cela que d'agir sur le terrain. Et c'est vrai que vous avez énoncé un certain nombre de mes mandats locaux. Ça me donne une vision panoramique. Les collectivités ont dû agir sur leur territoire, mais ont eu également le besoin de se retrouver, d'échanger un certain nombre d'expériences et de mutualiser leurs actions. C'est d'ailleurs ce que le Césaire préconise dans un certain nombre de pistes de réflexion qui sont énoncées dans le document sur la Covid. Cette crise est aussi un accélérateur peut-être de pratique pour pouvoir, par la suite, encore optimiser nos fonctionnements à l'échelle d'un territoire. Hervé Reynaud, comment utilisez-vous ou avez-vous utilisé cette note d'orientation du Césaire Auvergne-Rhône-Alpes ? Comment vous, élu local, vous comptez utiliser cet outil ? Tout d'abord, et je le vois en tant que président des maires de la Loire, les maires se retrouvent parfois isolés. Ils sont en première ligne, ils se sentent parfois un peu démunis. Rappelons quand même qu'une grande majorité de collectivités, de mairies particulièrement, n'ont pas de services municipaux ou très peu d'agents. Donc les élus, souvent, doivent être tout à fait polyvalents. Et donc, quand on lit le rapport, déjà, on se sent moins seul. Effectivement, ça permet de remettre en perspective un certain nombre de démarches, d'avoir des éléments comparatifs aussi sur la situation. On se retrouve dans cette démarche avec un certain nombre de chiffres, de témoignages qui nous permettent de nous situer. Globalement, tout le monde est dans la même difficulté. Ensuite, ça nous donne un peu de hauteur de vue. Beaucoup apprécié, notamment, le chapitre sur les associations, également, au cœur de la crise. Les enjeux que cela relève en termes de cohésion sociale, de lien social et les pistes de réflexion peuvent être une feuille de route que les élus peuvent croiser en fonction de leur propre expérience. Développer davantage les formations des agents publics et des élus, soutenir les finances locales, évaluer les politiques, reconsidérer le périmètre du service public. Les recommandations du Césaire Auvergne-Rhône-Alpes dans ce chapitre consacré à l'action publique balaient un spectre large de sujets. A travers ces recommandations, dans l'ensemble de cet avis, le Césaire souhaite contribuer avec audace et réalisme aux choix économiques, sociaux et environnementaux qui devront être faits pour faire face à la crise et repenser l'après. Merci Marilyn. A partir de ce mardi, le cours Charlemagne est réservé aux piétons entre la rue Montrochet et le quai Antoine Riboud. La circulation des voitures est interdite dans les deux sens. Seuls les piétons et les cyclistes sont autorisés sur cette portion, au droit du centre commercial Confluence. Un espace repensé avec l'arrivée du T2 au niveau de la région. L'expérimentation devrait durer trois mois. Fabien Bagnon, vice-président de la métropole, en charge de la Wari et des mobilités actives. Ce carrefour Montrochet-Charlemagne, qui est extrêmement compliqué, avec énormément de voitures, allait totalement se saturer. Donc il s'agit de le simplifier. Et donc les services nous proposaient effectivement d'interrompre la circulation entre Montrochet et puis le quai Riboud. A cette occasion, nous lançons cette expérimentation pour occuper cet espace, pour donner à voir le gain en termes de qualité de vie, de qualité d'usage. Donc on va avoir des espaces, notamment permettant de déjeuner, des espaces mieux définis pour la progression des cyclistes, des espaces également mieux définis pour les piétons et l'archi, puisqu'on sait qu'il y a des flux de piétons extrêmement importants, et notamment ceux qui descendent de la station de tramway, avec des flux qui vont augmenter considérablement, puisqu'on va passer d'une ligne de tramway à deux lignes de tramway, avec une desserte aux heures de pointe d'un tramway toutes les 2 minutes 30. Fabien Bagnon, vice-président de la métropole, la métropole qui va étudier finement l'impact du report des trafics sur les axes environnants. Depuis le nord, il est recommandé à partir d'aujourd'hui de privilégier le Coursuchet, puis le KPRH. Depuis le sud, la rue Huilherme, puis le KPRH. Le préfet du Rhône vient de placer le Rhône et la métropole de Lyon en vigilance sécheresse. Une carence en pluie est déjà constatée en ce début de printemps. Seule la nappe souterraine du Val-de-Saône n'est pour l'heure pas impactée. L'objectif est d'anticiper un été difficile et de sensibiliser chacun sur l'importance de la ressource en eau. Particuliers, industriels, agriculteurs et collectivités sont invités à une utilisation raisonnée et économe. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain. En rugby, en top 14, Jérémy Morouard va quitter le Loup. En fin de contrat, le talonneur ne restera pas à Lyon. Il portera en effet le maillot de Montpellier pour les 3 prochaines saisons. Basket en Coupe de France, Lasvel accueillera Limoges en demi-finale après avoir éliminé Boulogne-le-Vallois. Villeurbanne réceptionnera le Cercle Saint-Pierre. Ce sera le 15 avril à l'Astrobal. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, portez-vous bien, mais restez prudents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !